Bonjour et bienvenue pour notre séquence numéro 2 Bulles de cinéma toujours consacrée à Charlie Chaplin aujourd'hui nous allons nous interroger sur le nombre de mariages que Charlie Chaplin a contracté et le nombre d'enfants qu'il a eu alors tout d'abord sa première épouse Mildred Harris est une actrice de cinéma une figurante de cinéma mineure et lorsqu'ils l'épousent ils ont ensemble un premier enfant Norman Spencer qui malheureusement décède au bout de quelques jours ils se séparent et Chaplin se remarie avec une autre actrice de cinéma qui est elle aussi mineure qui s'appelle Lita Gray avec laquelle il a deux fils le premier va s'appeler Charlie Chaplin Junior et le second Sidney en hommage à son propre frère avec lequel il travaillera pendant de très longues années le mariage ne tient pas il se sépare et Chaplin rencontre sa troisième épouse Paulette Godard Paulette Godard c'est une actrice beaucoup plus confirmée que les deux précédentes elle a déjà une carrière cinématographique derrière elle elle va continuer encore longtemps à faire du cinéma et elle va tourner dans deux films de Chaplin le premier en 1936 ce sera pour les temps modernes et en 1940 pour le dictateur film d'ailleurs qui ne sortira aux états unis qu'en 1945 avec cette troisième épouse Paulette Godard il n'aura pas d'enfant et le couple se sépare et restera en bon terme jusqu'à la fin enfin il rencontre sa quatrième épouse Una O'Neill lorsque celle-ci a 17 ans Chaplin en a 52 il est éperdument amoureux de cette jeune femme il lui promet de l'épouser l'année d'après et l'année d'après ces choses faites ils se marient et ensemble ils vont avoir huit enfants qu'ils vont élever une partie aux états unis et une autre partie en suisse puisque comme je vous avais dit dans la séquence numéro 1 Chaplin finira par être chassé des états unis en 1952 et ça ce sera justement le petit tuto de la séquence numéro 3 voilà je vous dis donc à bientôt pour la troisième bulle de cinéma bye bye